Salut la team, je pars du principe que vous avez tous vu la scène coupée de The Batman avec le Joker. A partir de cette scène coupée, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer un peu ce Joker. On commence directement, c'est parti ! Les cicatrices du Joker de Barry Keoghan dans The Batman poussent les choses bien plus loin que celles de Heath Ledger dans The Dark Knight. The Batman a présenté une nouvelle version du Joker, bien qu'il est largement gardé dans l'ombre pour le film. Mr. G n'est pas particulièrement visible depuis sa cellule à Arkham à côté du Riddler, mais cette scène supprimée offre plus d'informations sur l'histoire de fond. Les cicatrices et la personnalité générale du Joker en le montrant de plus près et plus en détail, ce qui permet également une comparaison plus claire avec les versions précédentes. La scène du Joker supprimée de Batman qui voit le chevalier noir de Robert Pattinson affronter le prince du crime à Arkham afin d'obtenir plus d'informations sur le Riddler révèle que Batman lui-même est responsable de la présence de Joker à Arkham, ce dernier faisant référence à leur date anniversaire. Bien que The Batman ait eu raison de couper cette scène, puisqu'il s'agit d'un segment de 5 minutes qui n'ajoute pas grand chose au film lui-même, sa sortie en ligne donne le meilleur des deux mondes en montrant cette prise sur le personnage qui reviendra peut-être dans l'histoire de The Batman 2 ou même un peu plus tôt. Indépendamment du retour du Joker, la scène supprimée montre déjà à quel point la version de The Batman est différente, en particulier face à celle de Ledger. Le Joker du Dark Knight reste dans la norme des comic books à laquelle toutes les autres itérations du personnage seront comparées. Et c'est encore plus le cas de Keoghan, puisque The Batman de Matt Reeves a été fortement comparé à la trilogie du Chevalier Noir de Christopher Nolan. Il est encore impossible de dire si Keoghan sera un meilleur Joker que Ledger, mais d'après ce qui a été montré, cela amène déjà le personnage plus loin à certains égards, en particulier pour ses cicatrices. Les cicatrices et les marques du Joker de Keoghan couvrent tout son corps, ce qui suggère qu'une énorme quantité de blessures lui a été infligée. Ce qui va loin derrière ce qui est arrivé au Joker du Dark Knight. Dans The Batman, les cicatrices du Joker autour de sa bouche sont le résultat d'une maladie congénitale, avec laquelle le personnage est né, le laissant avec un sourire permanent qui lui a clairement fait des ravages physiques et mentales. Au-delà de cela, il y a des lésions sur tout son corps, ce qui pourrait suggérer une chute dans une cuve d'acide, même si Matt Reeve a suggéré que les origines de ce Joker ne sont pas liées à Ace Chemical comme dans les bandes dessinées. Il y a aussi des cicatrices profondes en haut et surtout à l'arrière de sa tête. Si le Joker de Batman lui a coupé le visage comme dans la bande dessinée Diff in the Family de DC, ce n'est pas clair et sans doute peu probable, mais ce qui est le plus important, c'est le point que cela pourrait être possible. Le Joker de Keoghan est tellement marqué à l'intérieur comme à l'extérieur qu'il irait vraisemblablement jusqu'à enlever son propre visage pour pousser la psyché du personnage bien au-delà même de celle du Joker de The Dark Knight. En un sens, le Joker de The Batman retourne l'un des aspects les plus emblématiques de The Dark Knight. Le point de vue de Heath Ledger était défini par une grande question qu'il planait sur son personnage, et le plus mystérieux, comment le Joker de The Dark Knight a-t-il obtenu ces cicatrices ? Cela reste sans réponse à ce jour, mais il existe déjà une réponse pour Keoghan, en partie à cause de la révélation de Matt Reeve sur son état de santé. Cela signifie que tandis que The Dark Knight demande l'origine des cicatrices du Joker, The Batman fait des cicatrices du Joker son origine, le transformant en un méchant vu dans le film. Tout cela témoigne de la différence entre Gotham de Reeves et la vision de Nolan sur cette ville, car il s'agit d'une version plus élevée du personnage pour s'adapter à son emplacement, plus étrange et aussi plus éloigné. Le Joker de Ledger pourrait tout aussi bien s'intégrer au Gotham de Reeves, bien sûr, car on a l'impression qu'à peu près n'importe qui pourrait l'habiter. Mais il est plus difficile de plaider pour le Joker de Keoghan avec ses cicatrices profondes, sa tête semi-chauve, sa peau bouillonnante et son rire communiel, s'inscrivant dans la réalité plus ancrée de Nolan. Ce n'est pas nécessairement meilleur ou pire, mais le Joker de Batman souligne parfaitement à quel point Matt Reeves va plus loin avec certains éléments essentiels du personnage et de son mythe. Ce qui est plutôt clair, c'est que Batman en tant que grand détective n'arrive pas à entrer dans le personnage du Riddler pour le débusquer, c'est pour cela qu'il va voir le Joker, car celui-ci est plus à même de comprendre la mentalité du Riddler, ce qui nous pose directement la personnalité néfaste de ce Joker, qui agit comme un psychologue manipulateur, et donc établi comme un personnage avec une grande intelligence. Matt Reeves a confirmé à demi-mot que le Joker sera présent dans la série sur Arkham, et je pense personnellement qu'on y verra son évasion, car à part si c'est une faute de montage ou de capture de la séquence, ce que je ne peux pas croire car Matt Reeves est très pointilleux sur les tournages de ses films, on voit clairement que le Joker subtilise un trombone dans le dossier de Batman, ce qui pourrait lui donner un premier outil dans son évasion. Maintenant, est-ce qu'il serait judicieux de faire évader seul le Joker, ou est-ce que celui-ci emmènerait The Riddler avec lui, ce qui pourrait amener à un affrontement entre deux grands méchants de Batman dans un futur film. Ou bien laisser le temps au Joker de pouvoir s'évader, mais de prendre possession de l'asile d'Arkham avec une ribambelle d'autres méchants, et d'attendre patiemment le chevalier noir dans un asile où il sera clairement plus difficile de se déplacer avant d'être le méchant final d'un troisième film par exemple. Dans tous les cas, Matt Reeves ne fera pas quelque chose dans la précipitation, il va poser ses pièces petit à petit, mais soyez sûr que la série Arkham sera énormément importante dans l'univers qu'il est en train de mettre en place. Car, après tout, ne serait-il pas jouissif pour le Joker de faire tomber un héros de son piédestin ? Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le Joker de The Batman. Si toi aussi tu as des informations à me donner ou des théories, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. En attendant, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner, car il y a des nouvelles vidéos qui vont débarquer. Je te souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bye bye !